Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, c'est aujourd'hui la belle fête de Notre-Dame des Compassions que nous célébrons dans notre fraternité comme fête de première classe, puisque Notre-Dame des Compassions est la patronne des Sœurs de la Fraternité Saint-Pidice, religieuse, fondée par Mgr Lefebvre, pour qu'elle puisse prier pour les prêtres et aussi le seconder dans leur ministère, dans leur apostolat. Qu'est-ce la compassion ? La compassion, c'est un sentiment, mais qui engendre aussi une volonté ferme par laquelle nous nous sommes portés à percevoir, à ressentir la souffrance d'autrui, mais aussi à vouloir y remédier, la mitiger, la faire nôtre d'une certaine façon, et cela par amour, par amour de Dieu, par amour du prochain. Et cette compassion était bien présente dans l'âme de la Vierge Marie, à cause de sa grande sensibilité, bien sûr, conçue sans péché originel, et surtout à cause de son grand amour pour Dieu et pour les âmes. Et cette compassion s'est manifestée tout d'abord auprès de son Fils, à cause des souffrances que Jésus a dû endurer tout au long de sa vie, et surtout pendant sa passion et sa mort sur la croix pour nous, pour réparer nos fautes, nos péchés. Et la Vierge Marie faisait sienne, bien sûr, toutes les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sa compassion était dirigée aussi vers nous, qui avons été la cause de la passion et la mort de Jésus. et son amour pour nous l'a poussé à offrir le sacrifice de son Fils et s'offrir elle-même un sacrifice pour le salut de nos âmes. Et l'Église nous demande à l'occasion de cette fête de méditer sur les souffrances de la Vierge Marie, pour nous y associer, pour comprendre qu'elle a été la cause de ses souffrances, c'est-à-dire le péché, l'éliminer dans nos âmes, et en considérant ce grand amour de la Vierge Marie qui l'a poussé à accepter toutes ses souffrances, être enflammé nous-mêmes d'amour pour elle et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre la compassion de la Vierge Marie et sa passion avec notre Seigneur, il faut méditer, bien sûr, d'abord sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Imitation de Jésus-Christ, ce livre magnifique que tout chrétien devrait lire et aussi méditer, nous dit que toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ fut croix et martyr jusqu'à l'apothéose, pendant sa passion douloureuse que l'Église nous demande de méditer dans ses temps liturgiques. Il est bon d'approfondir ces souffrances que le Sauveur a endurées pour nous, pour comprendre la gravité du péché, pour comprendre son amour miséricordieux infini et aussi pour l'aimer en retour, car s'il nous a aimés le premier, c'est pour qu'on l'aime aussi et pour qu'on conforme notre vie à la sienne en prenant notre croix et en l'apportant d'honneur la sienne. Mais si toute la vie de Jésus fut croix et martyr, la Vierge Marie lui fut associée, associée intimement, unie à lui comme mère, c'est elle qui a formé son corps dans son sein virginal, son corps qui devait être la victime, immolée sur la croix pour nos péchés. Elle devait coopérer à l'œuvre de la rédemption, elle, la nouvelle Ève. Ève signifie mère de vivant, car ce fut la première femme et l'humanité entière vient d'elle, mais hélas, elle n'a pas pu transmettre la vie de la grâce puisqu'elle l'a perdue. La nouvelle Ève, la nouvelle mère de vivant, c'est la Vierge Marie, car appelée à nous engendrer à la foi, à la vie de la grâce et à la vie éternelle, justement, en nous nuissant ses souffrances à celles de son divin Fils. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la souffrance de Jésus fut proportionnée à la fin que cette souffrance devait atteindre, c'est-à-dire l'expiation de tous les péchés depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Une souffrance proportionnée. Jésus a pris sur lui nos fautes, nos péchés, pour les espiers en stricte justice et d'une façon surabondante, bien sûr, par sa mort et la mort de la croix. Comme Ève fut associée au péché originel, la Sainte Vierge devait être à l'œuvre de la réparation et donc unir ses souffrances à celles de son divin Fils et nous mériter par sa plénitude de grâce qui dépasse celle de tous les saints et de tous les anges au ciel, plénitude de grâce qui la rendait très agréable à Dieu. Et donc, par ses souffrances, on y a celles de Jésus, elle nous a mérité de mérite, de convenance, toutes ces grâces que Jésus nous a méritées en stricte justice, étant donné qu'il était l'homme Dieu. Elle était la vraie courrédemptrice du genre humain. Et ces souffrances, donc, devaient être aussi proportionnées aux effets qu'elle devait produire. On peut dire que la passion de Marie commence le jour de l'Annonciation, car quand l'archange Gabriel lui demande si elle veut devenir la mère du Messie, la mère du Sauveur, elle savait très bien ce que cela voulait dire, puisqu'elle connaissait les prophéties de l'Ancien Testament. Notamment, le prophète David, qui annonce la mort de Jésus et la mort de la croix. Dans son psaume 21, le prophète Isaïe, qui parlait du Messie comme le serviteur de Dieu qui devait espier les péchés de son peuple, qui devait être conduit à la boucherie comme un agneau. Le prophète Jérémie, qui, dans sa vie, était comme l'image des souffrances que le Messie devait endurer. Et en acceptant cette mission, elle accepte toutes ces souffrances à l'avance qui vont se manifester tout au long de sa vie. Les tribulations de la Sainte Famille, les voyages à Bethléem, n'ont pas trouvé une place pour l'enfant Jésus au Temple, pour l'enfant Jésus, le jour de sa naissance. Ensuite, la fuite en Égypte. Mais, huit jours après la naissance de notre Seigneur, quand il sera, quarante jours après sa naissance, pardon, quand il sera présenté au Temple, le prophète Simeon, lui rappelle qu'un glaive devra transpercer son âme. Elle est la mère du Rédempteur. Pensons par exemple à la perte de l'enfant Jésus au Temple. Pendant trois jours, la Sainte Vierge Marie s'est mise à la recherche de l'enfant Jésus. Uniquement une mère qui a perdu son enfant pendant trois jours et qui ne sait pas où il est, pu comprendre le martyr dans l'âme de la Vierge Marie pendant ces jours-là. Ensuite, tout au long de sa vie, la mort de Saint Joseph, c'est pour chéri, gardien de la Sainte Famille. Et ensuite, Jésus qui part pour sa mission, sa vie publique qui doit se terminer par sa passion. L'incompréhension des chefs du peuple, des pharisiens, des membres du Sanhédrin qui persécutent déjà notre Seigneur Jésus-Christ, qui décident sa mort et après sa passion. La Vierge Marie qui sera présente sur le chemin de la croix et au pied de la croix, qui fera sienne les souffrances de Jésus et qui aurait préféré, elle, être sur la croix à la place de son divin Fils. Le corps de Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Il faudrait méditer, oui, sur ces moments terribles où la Vierge Marie contemple de près le plaie de notre Seigneur Jésus-Christ et le présente à son Père, renouvelle cette offrande d'elle-même et de Jésus pour nos fautes, pour nos péchés. Le corps de Jésus est déposé dans les sépulcres, mais il va ressusciter le troisième jour. Il restera encore quarante jours sur terre pour monter au ciel et là, c'est encore une séparation. La Sainte Vierge aurait voulu partir, elle aussi, avec son divin Fils. Sa mission est là, rester sur la terre pour fortifier la foi des apôtres de l'Église naissante que des souffrances. Pour comprendre cette souffrance, nous devons vraiment approfondir ces mystères que la souffrance de la Vierge Marie est proportionnée à son grand amour de Dieu, à l'amour de son Fils et aussi à son horreur du péché. Oui, la cause de la souffrance de la Vierge Marie c'est le péché comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus l'amour de Dieu est grand dans une âme, plus elle souffre face au péché, face à l'offense qui est faite à Dieu. Dans la vie de certains saints, cela est manifeste. Sainte Catherine des Siennes sentait comme une puanteur des âmes qui vivait dans le péché qui l'a rébuté. La vie du péché lui était insupportable. De même, le Padre Pio qui passera sa vie au confessionnel. Saint Jean Bosco face au péché ne se contenait plus. Il était prêt à utiliser même la force physique pour l'empêcher. La Vierge Marie est immaculée et son degré d'amour est plus grand comme je vous disais, comme sa plénitude des grâces que celui de tous les saints et tous les anges réunis. Quelle souffrance à la vue des souffrances physiques de notre Seigneur mais à la vue surtout des péchés des hommes et du péché du déicide des chefs du peuple qui condamnent à mort l'auteur de la vie. La profondeur du péché nous échappe. C'est un mystère parce qu'elle est très grave et elle peut passer inaperçue pour les esprits superficiels mais le péché ravage les âmes les sociétés rassemblent à certaines maladies qui atteignent les organes les plus essentiels et que nous portons parfois nous sans les soupçonner. Donc pour ressentir vivement la souffrance qu'elle a éprouvée la Vierge Marie nous devons approfondir cet mystère du péché le détester et atteindre ce grand amour ce grand amour de Dieu qu'avait la Vierge Marie s'il y a une prière que nous pouvons méditer bien sûr pour approfondir ces douleurs et les sentiments que nous devons avoir face à la compassion de Marie c'est le Stabat Mater n'hésitez pas à le lire à le relire à la méditer l'auteur c'est un grand mystique Jacopone d'Atodi qui quitte le monde pour se donner à Dieu suite à la mort de sa femme qui meurt très jeune et on s'aperçoit après sa mort qu'elle portait un silice sur sa chair c'était une sainte femme et là Jacopone décide de tout quitter pour se donner à Dieu devenir franciscain et il va composer cet hymne en honneur de la Vierge Marie où il expose d'abord ses souffrances à la vue de son fils crucifié mais elle nous demande après de compatir de souffrir avec la Vierge Marie de faire nôtre ses souffrances et surtout de regretter nos fautes nos péchés pour être enflammé enflammé d'amour de Dieu et parvenir ainsi à la béatitude à la béatitude du ciel alors demandons à la Vierge Marie reine de martyr auprès de la croix la grâce de pouvoir comprendre ce grand amour que notre Seigneur nous a apporté pour l'aimer en retour de tout notre cœur demandons-lui aussi la force dans nos peines et dans nos souffrances de comprendre ce grand mystère de la souffrance dans lequel nous devons nous aussi être associés tout au long de notre vie sur terre pour que nos peines et nos souffrances puissent être portées par amour être unis à la croix de Jésus et devenir donc rédemptrice méritée des grâces comme tous les saints pour le salut des âmes donc que la Sainte Vierge nous aide dans ces mystères des souffrances qui sont associés aussi à la joie toute la vie de Notre-Dame fut une vie de martyr mais aussi de grande joie un peu une analogie avec notre vie sur terre nous devons passer par la souffrance par les peines mais aussi ces grandes joies de vivre unis à Dieu cette force intérieure cette paix de l'âme que le monde ne veut pas donner même au milieu des épreuves parce qu'un chrétien sait pourquoi il souffre pourquoi il doit porter la croix unis à Notre-Seigneur il peut avec lui participer à l'oeuvre du salut des âmes et toutes ses souffrances un jour lui ouvriront les portes du ciel prions que la Sainte Vierge nous donne la grâce de la persévérance pour que nous puissions boire un jour le fruit de notre compassion au ciel et participer à la vision béatifique avec tous les élus qui ont maintenant une joie éternelle proportionnée à leur amour et à leur souffrance portée par amour pour Notre-Seigneur Jésus-Christ ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Jésus-Christ